Comment protéger nos enfants des prédateurs sexuels ? Sachant que 10 à 20% des enfants ont déjà été agressés sexuellement, l'Union veut renforcer les sanctions envers ces criminels. Internet est une plateforme de choix pour ces prédateurs. Pour l'ONG Child Focus en Belgique, une des solutions est de sensibiliser les parents et les enfants aux risques encourus sur la toile. Nous avons besoin d'éducation, nous avons besoin d'éducation, et nous avons besoin d'éducation pour les gens de réagir immédiatement et d'éducation à une NGO, à une hotline civile ou à des forces de police quand nécessaire. Child Focus dispose du numéro d'alerte européen 116 000. Il ne fonctionne que dans 13 pays de l'Union pour le moment. Les eurodéputés prennent la question au sérieux. Le débat porte notamment sur le blocage ou non d'un site pédopornographique lorsque le délit est constaté. Le blocage, je pense, n'est pas suffisant, et le blocage n'est pas suffisant. C'est comme mettre un signe de stop en front de l'House des offenders criminels. Quand ils arrivent à la maison, ils verront le signe de stop et ils vont移ler à d'autres places, peut-être à des places, dont on peut contrôler, pas facilement. Autre sujet débattu, le tourisme sexuel. L'idée est de poursuivre les délinquants sexuels lorsqu'ils rentrent en Europe. se pose le problème de la preuve. Le meilleur truc, c'est que si il y a des agences de voyage qui nous connaissent, qui s'enlèvent, nous les obtenons. L'autre truc, c'est que je sais qu'ils le font en Angleterre, c'est des opérations d'offres, où les policiers tentent de boire le type d'hôtel que ces gens passent. Et nous pouvons les trouver là. Un nouvel arsenal juridique européen pourrait être adopté début 2011.